Adieu, et je crois qu'on sera encore meilleur, on sera encore beaucoup plus fort. Aller au Qatar, c'est avoir des ambitions. On en avait en 2018, on a été éliminé autour de son grand nombre de cartons. Cette fois-ci, le Sénégal y va en étant pratiquement, depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, premier sur le continent africain. Le Sénégal y va en étant champion d'Afrique. Le Sénégal y va aussi en jouant une double confrontation très arbre, très difficile. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas passer. Donc ce match-là, c'est vraiment 2 ans, 3 ans d'expérience dans sa préparation, dans la façon dont nous l'avons joué. Et je pense que ça peut être bonifié pour nous au Qatar. Bon, là, après, on va à la dernière. Le Stations Coach. Idriss, c'est ça, l'imprime. Le Stations Coach. Alors, vous cessez de nous dire depuis quelques années que vous êtes en train de construire une équipe qui doit pouvoir jouer la Coupe du Monde. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'avoir eu cette équipe-là ou le Qatar de la Coupe du Monde pour que vous ayez une équipe d'équipe vraiment mondiale ? Oui, bon, c'est un peu tôt parce que la Coupe du Monde, c'est en novembre et en décembre. Entre-temps, il y a les éliminateurs de la Coupe d'Afrique qui se présenteront au mois de juin. J'entends beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de journalistes dire qu'au jour, une équipe africaine gagnera une Coupe du Monde. Donc moi, je crois que c'est vrai. Je crois que depuis des années où nous travaillons, quand vous regardez le continent africain, il y a 54 nations, il n'y a que 5 équipes qui se qualifient. Ça prouve vraiment la difficulté dans ces éliminateurs de la Coupe d'Afrique en zone afrique. Je m'amusais à dire que c'est comme un tournant d'art martiaux. Donc, celui qui passe, c'est comme si j'étais un os, en réalité, dans un mode de chien. Et il faut travailler toujours pour y aller. Je crois qu'il n'y a qu'en Afrique, que ces éliminateurs se passent comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important que la FIFA fasse quelque chose. C'est un peu plus continué comme ça, d'avoir 54 nations. Si vous regardez les 10 équipes aujourd'hui sur le continent africain, on a au moins une dizaine, douzaine d'équipes aujourd'hui. Je suis désolé. qui sont éliminées et qui peuvent représenter le continent africain. Donc, je pense qu'il y a aussi la FIFA doit faire quelque chose pour que notre football compte. Maintenant, oui, si vous me dites que cette équipe-là est mieux armée pour aller à la Coupe du Monde, je vous dirais que oui. On a constitué une équipe pour aller à la Coupe du Monde. Les joueurs sont motivés pour aller à la Coupe du Monde et nous préparons cette Coupe du Monde-là. Pas en y allant sans ambition, mais en y allant vraiment avec une forte ambition de se dire qu'on peut faire quelque chose avant. Prenons les deux dernières questions. Oui, monsieur. Coach, avant de la Coupe du Monde, je voudrais juste poser une question de principe. Vous considérez aujourd'hui comme la réussite d'un entraîneur national, qui est du pays qui réalisait la tête de la sélection dans les élections. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on a besoin, un, de donner du temps aux entraîneurs nationaux, des anciens fonds de valeur, évidemment, pour réussir à la tête de nos élections ? Et vous particulièrement, comment, avec le Sénégal, avec la fédération, sur lesquelles vous avez travaillé avec la fédération qu'aujourd'hui, contre le Monde et que vous avez ? Bon, mon frère, si je commence à rentrer dans ce processus-là, je n'ai pas fini. Mais si vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut favoriser nos entraîneurs sur le continent africain ? Vous savez que je suis le premier à dire oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce que l'Algérie a fait face au Cameroun, parce que j'ai deux amis qui sont là-bas. Donc, il y a Rigo qui est là-bas, il y a Diabel qui est là-bas. Ce sont vraiment des gens qui sont les fils du pays et qu'aujourd'hui, qui ont la connaissance non seulement du football européen, la connaissance tout court du football, mais qui ont la connaissance aussi des réalités de notre pays. Parce que pour moi, c'est important, quand on est sélectionneur de savoir, de connaître le passé pour pouvoir parler du futur. Moi, je crois que la chance que j'ai, c'est que je fais partie du passé de cette équipe nationale. Je sais ce qui s'est passé en tant que joueur, donc je suis mieux amené, si vous voulez, de pouvoir préparer le futur. Parce que je connais les attentes de mon pays, je connais les attentes des supporters. Je connais la mentalité aussi de la Taillère. Tout ça m'a aidé, m'a poussé. Mais, comme je l'ai dit, il a fallu aussi que j'aille passer mes diplômes. Parce que nous, les anciens internationaux, c'est ça notre problème aussi. Nous pensons que tout nous est dû et qu'il ne faut pas travailler et que la légitimité qu'on a, tout simplement, c'est ce qui fera qu'on nous donnera une équipe. Non, moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour, bien sûr, qu'on doit nationaliser ces sélections-là. Parce que c'est important de pouvoir parler. Moi, aujourd'hui, le Sénégal, je le connais. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Les sensibilités, les attentes du pays, je les connais. Quand on perd, moi, je ne rentre pas chez moi. Je reste ici, je prends les critiques, je vis ici, je me réveille ici. Diamelle me dit que c'est la même chose. Il connaît les réalités de l'Algérie. Il connaît l'attente. Il est ancré dans sa culture africaine. Et ça, c'est important aussi. C'est des sensibilités qui sont importantes. Parce qu'on a des garçons, aujourd'hui, il est important de leur expliquer où ils sont. Voilà, où ils sont, dans quel pays ils sont, quelles sont les attentes de nos supporters. C'est au-delà, aujourd'hui, d'un simple match de football, la sélection. Donc, oui, si vous me posez la question, est-ce que je préfère les locaux, les entraîneurs, pour leur donner la chance, mais il faut leur donner aussi le temps de pouvoir travailler. Il ne s'agit pas de faire une campagne et de dire que, oui, regardez, de toute façon, on avait dit qu'il n'était pas bon. Il faut l'enlever et aller chercher un autre entraîneur. C'est impossible de faire des résultats si tous les deux ans, on change d'entraîneur. C'est juste pas possible. Et je pense que le Sénégal, à travers moi, c'est la chance que j'ai eue avec cette fédération-là. C'est qu'ils ont cru en moi. Ils m'ont donné la possibilité de pouvoir travailler dans le moyen et le court terme. Et les résultats sont là. Nous allons continuer. Et c'est un signal fort que j'envoie à tous les entraîneurs du pays. Cette victoire est toute. Et pour eux, demain, je ne suis pas là. Ils seront là aussi et ils décideront cette victoire nationale du Sénégal. Et ça, c'est important. Une dame, là. Une dame derrière. Voilà, c'est moi. Le micro. Fatoumata Savalé, RTS. Félicitations, coach. Merci. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai, on a un bon effectif. Mais aujourd'hui, on n'aurait pas besoin d'un tueur, entre guillemets, un renard de surface, qui pourra marquer dans toutes sortes, peut-être, de conditions, mais quand même un tueur devant, pour être plus efficace, mais surtout plus efficace quand on ira au Mondial, parce qu'on aura besoin vraiment de buts pour progresser dans cette grande compétition. Merci. C'est vrai, l'essence du football même, c'est marquer du but. On peut aujourd'hui avoir la possession, on peut aujourd'hui partir de derrière, construire nos occasions, ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais les zones décisives dans le football, ce n'est pas les côtés, c'est la zone offensive et la zone défensive. Tout ce qu'on fait en préalable, en réalité, c'est pour être dans cette zone-là, et dans cette zone-là, il faut être efficace. C'est vrai qu'on peut être encore beaucoup plus efficace, mais comme vous le savez aussi bien que moi, dans le football, il est plus facile de défendre que d'attaquer. Marquer un but dans le football, ce n'est pas évident. Donc, il ne faut pas souvent en vouloir à nos attaquants, mais comme vous le dites, c'est toujours intéressant d'avoir un tueur devant le but, que tu sais, tout ce qu'on aura préparé, et à un moment donné, dans cette surface de réparation, qu'il puisse le mettre au fond. Mais ne pas oublier que le Sénégal joue aussi, souvent, depuis que je suis là, face à des blocs très compacts, des blocs très bas, des blocs très denses, où ils défendent dans les 18 mètres, et dans ces 18 mètres-là, c'est difficile, si vous voulez, pour un attaquant d'exister. Merci. On revient en Wolof pour quelques minutes seulement. Écoutez, s'il vous plaît, il y a l'entraîneur de l'Egypte qui va venir, donc on ne peut pas se permettre de faire quelque chose de très long en Wolof. Donc, juste, je résumais en Wolof. Alors, coach, vous avez l'entraîneur de l'Egypte ? Oui, j'ai l'entraîneur de l'Egypte qui est le secondaire de l'Egypte, je suis le premier de l'Egypte qui est le premier de l'Egypte, Je n'ai pas de gratitude. Je ne sais pas qu'on a eu les équipes de niveaux de jogos de?" Je ne sais pas si jamais un équipe de qualifier comme un Qatar. Je veux remercier le giornal de nos corps. Je suis encore compréhension. J'ai l'impression qu'une grande importance du match, je suis encore qualifiée. C'est la même importance du match. Je n'ai même qu'à gagner sur le temps réglementaire par rapport aux occasions de l'Ukraine. Mais j'ai un espace qui est bon. Il a fallu que nous étions un petit rebut comme finale. mais remercie et vraiment félicitations du joueur qui m'entend bien, s'il calme et sérénité pour justement gagner le match.